Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce webinaire qui a pour thème les incidences du ZAN en matière de planification urbaine. Je suis Laure Nogues, directrice générale de CFC Formation, et j'aurai le plaisir de passer la parole à Karine Bonafi-David d'ici quelques minutes, qui vous partagera son expertise sur ce sujet. Tout d'abord, j'aimerais vous donner quelques règles de fonctionnement. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité discussion qui doit être en bas de votre écran pour poser toutes vos questions au cours de ce webinaire et nous faire part de vos éventuels problèmes de connexion si vous ne nous entendez pas ou vous avez des problèmes d'image. J'espère que tout le monde nous capte bien et nous entend bien. L'intervention va durer entre 30 et 35 minutes et sera suivie d'une séance de questions-réponses. Du coup, on répondra à la fin du webinaire à l'ensemble de vos questions. Voilà. Dernière petite information, c'est que le support de formation, de présentation ainsi que l'accès au replay vous sera envoyé au plus tard demain matin. Comme ça, vous pourrez retrouver tous les éléments qui vous intéresse. Avant de passer la parole à Karine, pour ceux qui n'y connaissent pas encore CFC Formation, quelques mots nous concernant. Nous sommes un organisme de formation qui a bientôt 30 ans, qui est spécialisé dans le domaine des marchés et de l'achat public. Et dans un deuxième temps, nous avons été sur le domaine de la construction et du bâtiment, que ce soit en présentiel, à distanciel, en inter-établissement ou en intra pour des formations spécifiques pour certains de nos clients. Très récemment, nous venons d'élargir notre offre pour les collectivités locales, les EPL ou tout autre acteur public et privé dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, qui est aujourd'hui un sujet très structurant au carrefour des problématiques à la fois sociales, économiques et environnementales. De ce fait, pour créer ces programmes, j'ai fait appel à des professionnels de la planification urbaine et de la gestion de l'aménagement qui donnent à ces sujets une dimension à la fois stratégique et opérationnelle. Aujourd'hui, j'ai fait appel à Karine Bonafidafid, dont je remercie d'avoir accepté de relever le défi, pour nous donner son avis d'experte sur les impacts du projet Zéro Artification Net, qui est actuellement en cours de discussion, comme vous devez le savoir, entre l'Assemblée et le Sénat, notamment sur… Karine reviendra sur ces sujets, mais sur des points assez structurants. Et donc, l'impact du ZAN sur la planification urbaine. Elle vous donnera des éclairages, à la fois sur les thématiques couvertes par la loi Climat et Résilience, sur les objectifs de la loi en matière de planification urbaine, leur impact sur les documents d'urbanisme, les enjeux que cela représente pour les collectivités, et puis enfin, un focus plus spécifique de l'intégration du ZAN dans les PLU et PLI. Donc, sans plus attendre, je laisse Karine se présenter et rentrer dans le vif du sujet. À vous, Karine. Merci, Laure. Bonjour à tous et merci d'assister nombreux à ce premier webinaire sur les enjeux du ZAN en matière de planification urbaine. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, j'ai plus de 30 ans, presque 30 ans d'expérience dans le monde des collectivités locales, où j'ai d'abord démarré en tant qu'assistante à maîtrise d'ouvrage dans un bureau d'études, SCUR, Société de conseil en urbanisme, réalisation et études, en 1996, où j'ai participé notamment, au cours de cette expérience, à plusieurs guides pratiques pour le ministère de l'Équipement, dont le guide sur les procédures plan d'occupation des sols, que les plus vieux d'entre vous doivent connaître, j'espère. Et puis, le guide sur le contenu des plans locaux d'urbanisme, qui avait accompagné la sortie en 2000 de la loi Solidarité et renouvellement urbain. Donc, renouvellement urbain, le mot était inscrit déjà pour la première fois dans la planification urbaine. Alors, suite à cette expérience, j'ai intégré donc une grande commune en première couronne de la région parisienne, effectivement, où là, j'ai pu travailler dans le monde concret des collectivités locales. Et puis ensuite, j'ai intégré, après cette expérience, mon premier EPCI, Établissement public de coopération intercommunale. Donc, c'était une communauté d'agglomération, Sergi Pontoise, pour ne pas le citer, où là, j'ai baigné dans le monde de l'aménagement urbain, en tant que chef de projet aménagement, où j'ai piloté des zones d'aménagement concertées, notamment. Et puis ensuite, j'ai intégré en 2016 la plus grande communauté urbaine d'Ile-de-France, à savoir la communauté urbaine GPSO, où j'ai eu l'honneur et le plaisir de piloter le plus grand PLUI, un plan local d'urbanisme intercommunal, en moins de quatre ans et qui a été adopté en 2020. Donc, j'ai été baignée dès 2019, effectivement, dans les enjeux, justement, du ZAN, du zéro artificialisation nette, à la fois pour conseiller au mieux les 73 communes sur les enjeux et les évolutions futures du futur, enfin, du prochain PLUI. Et effectivement, pour les conseiller au mieux par rapport à l'aménagement des projets et des conséquences du ZAN, puisque, effectivement, la loi ZAN crée une véritable révolution en matière de planification urbaine. Et l'objectif, effectivement, c'est vraiment la pédagogie et la formation auprès des élus locaux pour, effectivement, les sensibiliser sur l'avenir de l'aménagement. Alors, en 2023, là, en avril, donc, je quitte cette communauté urbaine pour prendre de nouvelles fonctions, donc, une grande couronne, première couronne de la région parisienne où je vais prendre un poste, effectivement, de DGA, directrice générale adjointe de l'urbanisme et du développement territorial pour la commune de Levallois. Alors, comme je vous le disais, quelles sont les incidences du ZAN sur la planification urbaine ? Donc, ce sujet, effectivement, nous intéresse à tous parce que le ZAN s'est inscrit, effectivement, dans le cadre de la loi Climat et Résilience qui a été adoptée en août 2021, publiée en août 2021, et qui marque une révolution sur le monde de la planification. Donc, elle marque vraiment un tournant important sur la place des questions environnementales dans la vie économique française, dans toutes ses composantes, la consommation, la production et le travail, les déplacements, l'alimentation, la protection judiciaire de l'environnement et, bien évidemment, la production du logement et l'artificialisation des sols. Alors, pour bien comprendre les enjeux de la loi Climat aujourd'hui, il faut juste rappeler le contexte dans lequel elle a été publiée. En fait, la loi Climat, elle a été inscrite dans l'agenda politique, c'est-à-dire qu'elle est le fruit de la Convention citoyenne pour le climat qui avait été réunie, effectivement, en 2020 et qui, donc, cette Convention citoyenne réunissait un certain nombre d'experts et de citoyens issus de la société civile qui devaient répondre à la question concrète comment réduire d'au moins 40% par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans le respect de justice sociale. Donc, suite à cette Convention citoyenne, en fait, un projet de loi a été remis au gouvernement et qui a adopté, effectivement, le projet de loi Climat et Résilience. Alors, les polémiques actuelles tiennent surtout du fait que cette loi n'est pas issue, si vous voulez, d'une demande de la part des élus locaux. En fait, elle vient anticiper et résoudre une solution, enfin, proposer des solutions pour anticiper une situation d'urgence. Et en fait, la polémique aussi actuelle vient du fait que les solutions qui sont proposées, et notamment l'objectif national du zéro artificialisation nette à horizon 2050, n'a pas été suffisamment, aujourd'hui la politique actuelle n'a pas été suffisamment travaillée et anticipée avec les élus locaux, et notamment l'application concrète dans toutes ces composantes, à la fois les politiques foncières, les politiques fiscales, n'ont pas été abordées et proposées en même temps, d'où les débats actuels. Alors, la loi Climat, comme on le disait, elle constitue un tournant majeur en matière de planification urbaine. Donc, l'objectif ZAN a été cité pour la première fois en France dans le plan national pour la biodiversité en 2018. En fait, il s'agissait de mettre un frein radical à l'étalement urbain et au grignotage des terres. Alors, ce n'est pas nouveau cet objectif. Cet objectif, comme je le disais tout à l'heure, il a été inscrit pour la première fois dans la loi Solidarité et renouvellement urbain en 2000, où on a commencé à parler en fait de renouveler la ville sur la ville et préserver les espaces naturels, agricoles et forestières. Et ensuite, nous avons eu un certain nombre de lois qui ont effectivement poursuivi cet objectif. Mais alors, c'était un objectif sans sanction, effectivement, qui était la lutte contre l'étalement urbain. Donc, nous avions, nous avons eu la loi, les lois Grenelle de 2010, puis les lois Allure qui demandaient à ce que des objectifs chiffrés soient inscrits dans les documents d'urbanisme pour limiter l'étalement urbain. Aujourd'hui, par rapport à la proposition de loi du Sénat qui est venue effectivement proposer des applications différentes de la loi climat, on peut citer les propos de Christophe Béchut, donc le ministre de la Transition écologique, qui rappelle quel est l'objectif du ZAN aujourd'hui. Le ZAN est bénéfique pour la lutte contre le dérèglement climatique, pour le maintien de la biodiversité. Un hectare économisé, c'est 190 à 290 tonnes de CO2 non émises. La priorité aujourd'hui, c'est d'organiser la sobriété foncière, de favoriser la décarbonation et la réindustrialisation, tout en continuant à loger nos concitoyens. Ça, c'est la priorité de la loi climat. Et c'est ce qu'il faut qu'on mette en œuvre aujourd'hui. Alors, comme je le disais, la loi climat marque un changement radical dans les politiques publiques de l'aménagement. Pour la première fois, elle fixe un objectif national commun à tous les territoires, avec une trajectoire commune pour tous. La loi n'a pas laissé de souplesse pour atteindre cet objectif, même, on le verra tout à l'heure, si au niveau régional, une certaine souplesse a été introduite pour territorialiser les objectifs, avec une possibilité, effectivement, qu'au niveau local, on puisse adapter cette trajectoire. Alors, la première étape commune pour tous, elle est fixée à 2031. La réduction par deux du rythme de l'étalement urbain sur les espaces NAF, naturels, agricoles et forestiers. Ce qui est important, c'est que cette réduction se calcule par rapport à la consommation réelle, et ça, c'est une des polémiques actuelle, à la consommation réelle et effective observée sur la décennie précédente, 2010-2020. Donc, ce sujet soulève des polémiques pour les communes et les territoires qui ont été vertuées, justement, sur les dix dernières années. Il faut rappeler que les nouveaux plans locaux d'urbanisme qui avaient été approuvés étaient déjà inscrits dans une trajectoire vertueuse au niveau de la sobriété foncière, de par l'application des lois actuelles. Le ZAN vient fixer des sanctions par rapport, et vient fixer aujourd'hui des sanctions, et c'est ça la révolution. C'est que les communes n'ont plus le choix que de s'inscrire dans ce territoire. Alors, comment se calcule le ZAN ? Donc, c'est le sol de des surfaces artificialisées, moins le sol de des surfaces renaturées. Et ça, c'est une révolution. On va le voir. Pour la première fois, une définition est donnée à l'artificialisation des sols. Donc, ce mot, artificialisation des sols, est inscrit au Code de l'urbanisme comme un objectif national. L'artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols constatée sur un périmètre et sur une période donnée. Cet article, le L101-2-1 du Code de l'urbanisme, propose une première définition des notions d'artificialisation par rapport à la renaturation des sols en vue de calculer la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers. L'artificialisation s'est définie comme l'altération durable de toute ou partie des fonctions écologiques d'un sol. En fait, la loi climat met en avant la fameuse trame brune. Qu'est-ce que c'est la trame brune ? C'est la nature écologique des sols par rapport à la trame verte, parce qu'on vous en reviendra tout à l'heure. La trame verte, c'est tout ce qui est corridor écologique, la circulation de la faune et la flore en surface, avec les cours d'eau. Et la loi climat vient faire émerger et consacrer la notion de trame brune, à savoir la nature écologique des sols. Alors, la loi, elle établit un bilan surfacique, ce qui constitue également une critique de la part des élus. La volonté de cadrage de la définition de l'artificialisation va même plus loin, puisque la mesure de l'occupation effective du sol devra se faire à l'échelle de polygones, sans tenir compte, et ça c'est important, du zonage des PLU. On est bien d'accord que pour mesurer la notion d'artificialisation des sols, il ne faut pas se fier au zonage des plans locaux d'urbanisme. Je résume, ce qui est aujourd'hui une zone urbaine, peut très bien effectivement ne pas rentrer, ne pas être pris en compte comme des espaces artificialisés. Ce qu'on va regarder, c'est l'occupation effective des sols. Aucune marge de manœuvre n'est laissée aux collectivités pour adapter localement la définition de la notion d'artificialisation, ni même son échelle. Et ça, c'est important. Et c'est une des polémiques actuelles. Alors, l'instauration du principe de renaturation dans les documents d'urbanisme est inscrite dans la loi climat. Pour la première fois, on parle de renaturation. Alors, la renaturation, c'est comme je le disais, c'est la consécration de la trame brune. C'est la restauration de la fonctionnalité des sols. Donc, il y a une définition aujourd'hui qui est vraiment définie par la loi climat. Alors, il ne faut pas confondre la renaturation avec ce qui sont les opérations de désimperméabilisation. Ça, c'est deux notions différentes. La renaturation est à distinguer, par exemple, des opérations de désimperméabilisation des aires de stationnement, par exemple. Ça, la désimperméabilisation des aires de stationnement, ça ne sera pas pris en compte au sens de la renaturation. On va le voir tout à l'heure par rapport au décret qui avait été institué en 2022 qui a précisément défini les huit catégories. On va retrouver les espaces artificialisés et des espaces non artificialisés. La renaturation est inscrite par la loi climat pour la première fois comme une possibilité de compensation obligatoire à l'artificialisation des sols. C'est une critique que certains experts ont pu apporter par rapport à la loi climat qui définit les enjeux du ZAN, zéro artificialisation nette, qui permet d'artificialiser à condition de renaturer. On ne parle pas de zéro artificialisation brute, par exemple, qui mettrait un frein net à tout étalement urbain ou toute artificialisation des sols. Ça, c'est important. Je reviens sur le fameux décret qui a soulevé de nombreuses polémiques et qui a été mis en avant notamment par l'AMF et puis notamment dans la proposition de loi du SINA, qui définit huit catégories. Aujourd'hui, ce sont ces catégories qui s'appliquent aux documents de planification urbain. Alors, pas aux projets d'aménagement. Ça, c'est important de le savoir. Cette nomenclature ne s'applique pas, par exemple, aux opérations commerciales, aux projets urbains. Ce n'est pas cette nomenclature qui s'applique. Cette nomenclature ne s'applique que pour les documents de planification. Alors, on a cinq catégories de surfaces artificialisées et trois catégories de surfaces non artificialisées. Alors, la catégorie qui a soulevé le plus de critiques et qui fait l'objet, effectivement, d'une proposition de loi de la part du Sénat, ce sont les surfaces à usage résidentiel de production secondaire ou tertiaire non plantées. Donc, en fait, ce sont les jardins, les fameux jardins des quartiers pavillonnaires, où aujourd'hui, le Sénat propose que ces catégories-là soient aujourd'hui classées plutôt dans les espaces non artificialisés pour consacrer, effectivement, les espaces de renaturation, de naturation en ville. Alors, il y a eu tout un débat là-dessus. Donc, moi, à titre personnel, je n'ai jamais compris pourquoi cette catégorie soulevait des problèmes. Parce qu'en fait, si on devait classer les jardins dans les espaces non artificialisés, ça veut dire un stop net à tous les projets de densification des espaces urbains. Et ça va compliquer, avec une obligation de renaturer, si on devait construire notamment avec tous les projets de densification douce, d'opérations BIMB, qui sont quand même fortement de tendance. Donc, la densification aux villes, en fait, si on devait classer tous ces espaces de jardins dans des espaces non artificialisés, ça veut dire qu'on ne pourra plus rien faire. Il faut laisser, à mon sens, la main aux collectivités locales pour organiser, dans le cadre de leurs documents d'urbanisme, la renaturation et l'organisation de la ville. C'est-à-dire que les PLU, le Code de l'urbanisme aujourd'hui, prévoit un certain nombre de dispositions qu'on peut d'ores et déjà mettre en pratique, notamment, je pense, à la trame verte urbaine, l'institution de cœur d'îlot, de lisière de jarbain, d'espaces végétalisés, qui permettent d'organiser cette densification douce et la renaturation aux villes. Tout fixé et tout imposé par la loi va venir compliquer l'organisation, ensuite, de la densification dans les documents d'urbanisme. Si on n'a plus la main pour organiser cela, ça va devenir de plus en plus compliqué, surtout avec les avis de l'autorité environnementale de plus en plus sévère et rigoureux sur l'atteinte de l'objectif ZAN. dans les futurs documents d'urbanisme, ça va devenir très compliqué si on boucle tout. Donc, voilà, ça, c'était mon avis. Je pense que c'est une erreur que d'intégrer les jardins dans les espaces non artificialisés. On ne pourra plus rien faire sans compensation à mettre en œuvre et organiser dans les PLU. Très bien. Merci, Karine, pour ces premiers éléments. C'est très clair. Merci pour votre position. Avant de continuer, j'aimerais faire participer les nombreuses personnes qui suivent ce webinaire à une petite question, un petit sondage. Et du coup, sans plus attendre, je vous laisse découvrir la question. Donc, aujourd'hui, selon vous, quand va s'imposer l'objectif ZAN dans les documents de planification PLU-PLUI ? Vous pouvez participer et vous avez quelques… On vous laisse 30 secondes pour nous faire part de votre avis. Est-ce que tout le monde voit le sondage ? Est-ce que pour l'instant, ça ne réagit pas ? On ne peut pas répondre. Pas. 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 Désolée, ça ne marche pas, donc on va refaire autrement. On va vous poser la question plutôt oralement et Karine va vous donner les résultats. La question, c'était quand va s'imposer l'objectif ZAN dans les documents de planification PLU-PLI ? Est-ce que c'est dès aujourd'hui ? Est-ce que 2025, 2027, 2030, 2050 ? Je vois qu'il y en a qui répondent sur le chat. Super, vous vous palliez à la défaillance technique. Karine, vous pouvez peut-être y répondre directement ? Oui, alors aujourd'hui, concrètement, avec la loi climat telle qu'elle est prévue aujourd'hui, l'intégration du ZAN, la première tranche horizon 2031, est à appliquer pour le 22 août 2027 dans les documents d'urbanisme. Si la loi du Sénat était approuvée par l'Assemblée nationale, un prolongement d'un an est prévu, à savoir que l'objectif ZAN, à savoir la première tranche 2031, est à appliquer au 22 août 2027 dans les documents d'urbanisme. Et ensuite, l'objectif commun national 2050 pour le ZAN. Donc, je vous propose un petit schéma récapitulatif que je trouve très bien, excellent, de Aguran, qui est disponible également en ligne, qui est issu du carnet d'actualité de mars 2022 et qui retrace la trajectoire nationale du ZAN et le calendrier pyramidal dans lequel il doit être intégré au document d'urbanisme. Alors, je trouve que ce schéma est vraiment parlant et résume bien l'intégration du ZAN prévue par la loi climat. C'est-à-dire la première tranche décennale, 2031, c'est la réduction par deux du rythme de la consommation par rapport aux espaces naturels, agricoles et forestiers. La notion de ZAN au sens artificialisation des sols va s'appliquer pour la décennie 2031-2050. C'est-à-dire que c'est à partir, normalement, de 2031 que va s'appliquer la notion d'artificialisation avec, normalement, les obligations de renaturation. Mais pour la première tranche, c'est la notion de réduction de l'étalement urbain qui s'applique. De toute façon, vous aurez le support et vous aurez le fameux schéma. Alors, comment s'articule l'intégration du ZAN dans les documents d'urbanisme ? Alors, la loi climat a prévu une évolution pyramidale. D'abord, les schémas régionaux qui doivent intégrer l'objectif ZAN, à savoir, normalement, selon la trajectoire que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est d'abord les schémas régionaux et ensuite, nous aurons les SCOT, les schémas de cohérence territoriale qui s'appliquent sur l'ensemble de plusieurs d'un bassin de vie et ensuite, les PLU, dans un calendrier qui vous est montré à l'écran, qui risque d'être décalé certainement d'un an, donc toutes les dates, un an de plus, pour intégrer l'objectif ZAN. Dans les faits, ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, toutes les procédures d'évolution des documents d'urbanisme devront intégrer, au moins pour la première tranche, l'objectif de réduction de l'étalement urbain. Aujourd'hui, même si une circulaire de 2022 a rappelé au préfet que la loi climat ne pouvait pas être anticipée tant que les schémas régionaux n'avaient pas traduit les objectifs de façon territoriale, il faut savoir que dans tous les territoires, l'État, par rapport à toutes les autorisations administratives et également l'autorité environnementale demandent à ce que, à la fois les projets d'aménagement et également les documents d'urbanisme appliquent, entre guillemets, par anticipation, l'objectif de la loi climat, donc limiter fortement pour la première tranche l'ouverture de toutes futures zones à urbaniser, avec déjà l'application aujourd'hui quasiment obligatoire de l'étude d'optimisation de la densité foncière qui va s'appliquer pour justifier toute ouverture à l'urbanisation d'une zone à urbaniser. Et puis, bien évidemment, pour toutes les procédures administratives qui sont même liées à des projets d'aménagement, on demande la mise en œuvre effective du principe éviter, réduire, compenser. Ça, c'est aussi un sujet compliqué pour les collectivités locales qui doivent répondre à des problématiques contradictoires entre accueillir une activité sur son territoire, les enjeux de développement économique, de réindustrialisation, et à la fois de sobriété foncière, sans avoir les outils fiscaux qui aujourd'hui sont mis en place de façon claire, et même les outils pour mesurer cette consommation qui soient mis en place. C'est un sujet sur lequel les collectivités sont confrontées et les praticiens également, même par rapport au conseil, par rapport à nos élus, pour leur expliquer effectivement comment accueillir une nouvelle entreprise sur leur territoire dans ce contexte du ZAN. C'est un sujet de préoccupation compliqué à résoudre. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est d'anticiper au mieux le sujet éviter, réduire, compenser, et de ne pas s'engager sur une modification de PLU ou PLUI sans avoir anticipé ce sujet de l'évaluation environnementale et de l'optimisation foncière. D'accord. Et Karine, dans les faits, quelles sont les sanctions pour les collectivités locales si elles ne prennent pas en compte l'objectif du ZAN ? Alors, c'est justement la révolution de cette loi, c'est que la sanction, elle est claire. Alors aujourd'hui, c'est plus aucune zone, plus aucun permis de construire ne pourra être délivré dans les zones à urbaniser qu'elles soient ouvertes à l'urbanisation, ce qu'on appelle communément les 1AU ou les 2AU à compter du 22 août 2027. Si les documents d'urbanisme n'ont pas été rendus compatibles avec soit le ZDRADET ou le ZDRIF en région Île-de-France, aucun permis de construire ne pourra être délivré dans les zones à urbaniser des documents d'urbanisme. D'où, du coup, aujourd'hui, une forte incitation, effectivement, pour organiser et aménager les fameuses zones à urbaniser qui sont déjà ouvertes à l'urbanisation dans les documents d'urbanisme. Et en cas de non-réintégration, voilà, c'est plus aucun permis de construire qui ne pourront être délivrés. Et par contre, si le SCOT modifié ou révisé n'est pas entré en vigueur dans le délai imparti, la règle d'urbanisation limitée s'appliquera, à savoir qu'il ne pourra plus être possible d'ouvrir à l'urbanisation une zone naturelle, agricole ou à urbaniser. Ça, c'est aussi la deuxième sanction. Alors, quels sont les enjeux pour les collectivités aujourd'hui ? C'est définir une stratégie foncière et surtout mettre en place les fameux observatoires du foncier et de l'habitat qui ont été rendus obligatoires par la loi climat. On rappelle que ces observatoires de l'habitat et du foncier devaient être mis en place dans un délai de trois ans à compter de l'approbation du fameux PLHI, Programme local de l'habitat intercommunal. Alors, la loi climat a mis en place un certain nombre d'organismes qui sont susceptibles d'accompagner les collectivités locales qui ne pourraient pas mettre en place ces fameux observatoires. Je pense aux EPF, les établissements publics fonciers et notamment les agences d'urbanisme qui peuvent accompagner les collectivités locales, qui ne peuvent pas se doter d'une ingénierie interne pour la mise en place de ces observatoires. Donc, ces EPF peuvent accompagner les collectivités. Et donc, c'est une… Alors, quel est le rôle de ces observatoires ? C'est recenser les friches constructibles, les locaux vacants et les potentiels de surélévation dans le tissu urbain existant. Ça, effectivement, c'est essentiel d'avoir cette connaissance au niveau local pour pouvoir à la fois défendre ces projets d'aménagement, à savoir, ou alors, l'ouverture à l'urbanisation d'une zone inscrite dans les documents d'urbanisme. C'est essentiel de se doter de ces outils-là, d'être prêt, et aussi pour pouvoir négocier la territorialisation des objectifs à l'échelle communale dans les sdradettes ou le sdrif. C'est-à-dire, il faut connaître, effectivement, son potentiel foncier pour pouvoir les défendre vis-à-vis de nos partenaires, l'État, la région, et évidemment, pouvoir défendre ces projets. Et la loi Climat a prévu également un rapport obligatoire d'artificialisation qui sera obligatoire tous les trois ans et qui devra être transmis, bien évidemment, au préfet, qui devra ensuite pouvoir faire un état des lieux au niveau national du fameux rapport et de l'atteinte de l'objectif ZAN à l'échelle nationale. On le rappelle, l'objectif zéro artificialisation net est à l'échelle nationale à l'horizon 2050. Donc ça, ce sont des éléments à charge des collectivités compétentes en matière de plan local d'urbanisme, PLUI ou PLU, donc la mise en place des observatoires de l'habitat et du foncier, et puis le rapport sur l'artificialisation des sols. C'est essentiel de se doter de ces outils dès à présent. Plus on tarde et moins on sera fort pour négocier et territorialiser nos objectifs et défendre nos projets d'aménagement. Très bien. Et là encore, que se passe-t-il si les collectivités ne réalisent pas ces actions ? Alors, la loi n'a pas prévu de sanctions en cas de non-mise en place. Ah, je réponds un peu vite au questionnaire parce que la question est posée, mais est-ce qu'il fonctionne ? Quel questionnaire ? L'application… Nous n'avions pas une question sur l'application d'une sanction ou pas en cas de non-mise en place. Si, si, si. Pardon. Je répondais déjà à la question. C'est ça. Karine, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Oui, donc je vous posais justement la question. Il n'y a pas de sanction. Ah oui, pardon. Il n'y a pas de sanction. Tout à fait. Il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction concrète comme l'absence de permis de construire. D'accord. Mais par contre, l'enjeu est très important. pour défendre ces projets et ces fameuses zones à urbaniser encore, voilà, si les communes veulent créer de nouvelles zones à urbaniser. Il faut ces observations. Et du coup, à court terme, quels sont les enjeux pour ces collectivités ? Ah ben, c'est… Alors, à court terme, il y a déjà… La loi climat a prévu un certain nombre de dispositions qui sont d'ores et déjà applicables. Donc là, je vous avais mis un petit panel des dispositions qui sont déjà à mettre en place, sans attendre une évolution des documents d'urbanisme et qui s'appliquent aujourd'hui à toutes les autorisations d'urbanisme. Donc, ce sont notamment l'obligation de végétaliser les parcs de stationnement extérieurs, donc qu'ils soient publics ou privés. Bien évidemment, l'interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales qui entraîneraient une artificialisation des sols. Donc là, pareil, il y a des dérogations qui sont possibles pour les surfaces inférieures à 10 000 m² de surface de vente, mais par contre, effectivement, le fameux décret que je vous ai montré tout à l'heure ne s'applique pas à ces projets de nouvelles surfaces commerciales qui pourraient être créées avec des dérogations possibles avec accord du préfet. Bien évidemment, le durcissement des évaluations environnementales avec l'application de la clause filet qui a fait beaucoup parler à tous les permis de construire qui ne seraient pas soumis à études d'impact. Rappelons que la loi climat, une des conséquences a été aussi cette clause filet qui s'applique à tous les permis de construire qui pourraient avoir une incidence environnementale. Et puis aussi, on peut citer l'étude d'optimisation de densité obligatoire pour tous les projets qui sont soumis à évaluation environnementale, tous les projets d'aménagement soumis à évaluation environnementale, l'étude d'optimisation qui est désormais obligatoire pour pouvoir délivrer un permis de construire. Si je continuais, une petite synthèse que je vous propose en matière de développement économique qui rejoint aussi l'observatoire de l'habitat et du foncier obligatoire. L'inventaire, ça c'est la loi climat qui le dit, l'inventaire obligatoire des zones d'activité économique tous les six ans avec un premier inventaire qui était obligatoire dans le délai d'un an de la loi climat avec un état parcellaire d'identification des occupants, des taux de vacances. Bien évidemment, nous avons également, ça je ne vais pas revenir, toutes les opérations qui sont soumises à évaluation environnementale avec l'étude d'optimisation de densité des constructions, les obligations d'énergie renouvelable, des végétalisations de toutes les toitures en surface commerciale. et puis je vais y revenir après avec la possibilité d'instituer des densités minimales dans les AC et les grandes opérations d'urbanisme. Alors, l'intégration de l'objectif ZAN dans les PLU. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, concrètement, toute ouverture à l'urbanisation des zones naturelles et agricoles est soumise à une étude de densification des zones déjà urbanisées. Ça s'applique déjà aujourd'hui. Donc, il faut être en capacité d'analyser les capacités d'aménager et de construire dans les espaces urbanisés les locaux et friches, les locaux vacants et friches. Ça, il faut pouvoir justifier d'avoir fait cette étude. Le règlement aujourd'hui d'un PLU peut imposer une densité minimale de construction, donc, à la fois dans les ACS. Aujourd'hui, c'était déjà possible. Avant la loi climat, c'était possible uniquement à côté, dans les espaces qui étaient à proximité des gares. La loi climat les étend aux grandes opérations d'urbanisme et puis aux fameuses zones d'aménagement concertées. Et puis, on peut citer également une disposition qui est applicable immédiatement aussi. Donc, c'est l'ouverture à l'urbanisation d'une zone à urbaniser qui est soumise à une procédure de modification si aucune acquisition foncière n'a été significative, n'a été réalisée dans le délai de six ans et non pas neuf ans. Ensuite, la loi climat renforce le rôle des orientations d'aménagement et de programmation, les OAP avec une obligation et ça, ce qui est important à savoir, c'est que c'est applicable immédiatement dès lors que vous faites une modification qui concerne des OAP dans des zones à urbaniser. Donc, toujours pour accompagner l'objectif de sobriété foncière, la loi climat prévoit un échéancier prévisionnel pour pouvoir ouvrir à l'urbanisation les OAP qui sont dans des zones qui s'inscrivent sur des zones à urbaniser. Donc, ça, c'est, comme je le disais, applicable à toutes les procédures. Ensuite, la loi climat vous laisse quand même, laisse aux communes, aux collectivités, libre le choix de fixer cet échéancier. On est tout à fait libre de l'organiser. Ensuite, alors là, c'est une possibilité, c'est la faculté de définir des orientations pour les projets en limite d'une zone agricole ou naturelle et de prévoir une transition non artificialisée. c'est les fameuses OAP pour organiser la transition par rapport aux fameuses zones agricoles et naturelles. Et par contre, la loi climat impose la fameuse OAP crame verte et bleue toujours pour pouvoir organiser l'aménagement et la préservation des corridors écologiques. Voilà, ça devient obligatoire aujourd'hui dans les plans locaux d'urbanisme d'application immédiate. Alors là, je vous avais effectivement proposé des questions qui sont quand même qu'on peut se poser en tant que praticien, c'est-à-dire c'est que dans le cadre des futurs et l'élaboration de documents d'urbanisme, est-ce qu'on pourra tout à est-ce qu'on pourra artificialiser des surfaces naturelles, agricoles et forestières sous réserve de renaturer ? Est-ce que la renaturation va devenir obligatoire ? C'est l'objectif ZAN. Autre question, est-ce qu'il n'aurait pas fallu s'orienter vers plutôt le zéro artificialisation brute que le zéro artificialisation de net qui dit on peut s'étaler sous réserve de compenser, on peut artificialiser sous réserve de renaturer ? Et bien évidemment, une autre question qui se pose, qui va prendre en charge dans les documents d'urbanisme le coût de renaturation qui sont possibles d'identifier dans les fameuses OAP ? Parce qu'il faut savoir que le PLU pourra traduire à la fois sur ces documents graphiques ou dans les OAP les fameux secteurs de renaturation. Donc, dans la pratique, ça va être compliqué à mettre en œuvre parce qu'il va falloir anticiper les projets d'aménagement et les futurs sites de renaturation et qui va payer le coût. Aujourd'hui, on ne sait pas. Concrètement, c'est des questions qui se posent. mais il va falloir les mettre en œuvre. Donc, Karine, on voit qu'il y a encore pas mal de questions sans réponses et de discussions autour du décret ZAN. Qu'est-ce que vous conseilleriez, vous concrètement, aux élus ou aux personnes en charge de l'urbanisme dans les collectivités locales ? C'est de se mettre en ordre de marge dès maintenant ou plutôt anticiper la conformité de leurs documents d'urbanisme anticiper ou attendre en gros pour être plus claire. Alors, moi, concrètement, les conseils que j'ai pu donner à mes élus, c'était d'attendre. Alors, ça dépend effectivement du document en vigueur, du document d'urbanisme, mais c'était d'attendre déjà la territorialisation des objectifs dans les documents régionaux et puis de travailler avec les porteurs de projets dès lors qu'ils ont des projets sur le territoire et de plutôt conseiller d'utiliser les dérogations que la loi climat a prévues pour appliquer, justement pour appliquer la loi climat sans modifier les documents d'urbanisme. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, une modification d'un document d'urbanisme, c'est une hérésie. C'est plus vrai de considérer qu'une modification d'un document d'urbanisme, c'est huit mois. Huit mois, il faut oublier. La modification d'un document d'urbanisme, parce qu'elle est soumise à la demande au cas par cas, au minimum auprès de l'autorité environnementale, c'est au moins 24 mois. On ne peut pas parler d'une modification sans être en dessous de 24 mois, parce que pour saisir l'autorité environnementale, il faut un dossier finalisé qui justifie comment on prend en compte les enjeux environnementaux pour ne pas être soumis à évaluation environnementale. pour pouvoir faire ce dossier, il faut stabiliser le projet. C'est 24 mois une simple procédure de modification d'un document d'urbanisme. Il faut discuter avec le porteur de projet pour lui dire est-ce qu'il faut modifier le document d'urbanisme ou est-ce qu'on n'a pas intérêt à s'inscrire dans le document d'urbanisme et plutôt utiliser les nombreuses dérogations que la loi climat a renforcées pour pouvoir augmenter les hauteurs, travailler sur les friches, simplifier les normes de stationnement plutôt que de modifier le document d'urbanisme et d'attendre effectivement que les stradettes, le shift drift soient validés avant de s'engager dans une modification du document d'urbanisme ou d'intégrer le ZAN. Aujourd'hui, à mon sens, la loi n'est pas suffisamment stabilisée, les observatoires ne sont pas suffisamment calés pour qu'on s'oriente sur une élaboration d'un document d'urbanisme aujourd'hui, même par rapport aux discussions avec l'État qui vont être toujours, et même l'autorité environnementale qui va avoir tendance à demander toujours plus, plus d'être exemplaire, ça va être très compliqué. Donc, attendons et moi, je conseille d'utiliser les dérogations actuelles pour pouvoir sortir les projets parce que sinon, voilà, tout va être bloqué, même si c'est la porte ouverte au recours sur les projets d'aménagement, si on sort des projets soumises à une modification, à mon sens, on est trop fragile. D'accord. Attendons. Merci, Karine. On arrive à la fin de cette présentation. On est déjà, il est déjà midi et quart. Je vous propose quand même pour ceux qui le peuvent de rester, on va se donner peut-être, allez, dix minutes pour répondre à quelques questions. Vous avez été nombreux à réagir, à participer. J'en prends quelques-unes. Il y a Daniel qui pose la question, pourquoi ne pas rester sur la notion de consommation foncière plus claire que celle d'artificialisation et qui suscite du coup des questionnements, des contradictions, donc le cas des jardins comme vous en avez parlé. Alors ça, c'est pas, je ne peux pas vous répondre sur ce sujet-là, mais par contre, effectivement, la notion de consommation foncière qui était appliquée jusqu'à présent était plus simple à mesurer que celle d'artificialisation qui, on le voit bien, qui n'est pas stable, qui soulève des polémiques. Mais aujourd'hui, malheureusement, le ZAN, l'objectif d'artificialisation, est inscrit dans le Code de l'urbanisme et ça, par contre, il va falloir avancer avec cette notion et c'est pour ça que la loi climat constitue une vraie révolution dans le monde de l'aménagement et de la planification urbaine et qu'il est important de former nos élus pour les sensibiliser. Je vois que beaucoup de territoires de Scott forment leurs élus locaux justement sur cette notion d'artificialisation des sols pour qu'ils puissent discuter main dans la main avec les porteurs de projets pour arriver ensemble à sortir des projets. Aujourd'hui, l'artificialisation, c'est inscrit dans le Code de l'urbanisme. On ne pourra pas faire sans. On est rentré dans un changement. Maintenant, on ne peut plus faire ça. C'est la règle du jeu. C'est une règle du jeu. Il y a Guylaine qui pose la question est-ce qu'avec ces notions justement d'artificialisation et on ne va pas encore plus condenser en créant des îlées de chaleur de plus en plus denses, et du coup accentuer les désertifications rurales. Là, c'est toute la dualité qui existe dans la loi climat et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, sans la loi climat, les PLU et PLUI organisaient cette densification douce au sein du tissu urbain et ont disposé déjà des outils dans le Code de l'urbanisme à travers, vous savez, les fameux la trame verte urbaine, souvent, c'est ce que j'évoquais, les coefficients de pleine terre qui nous permettaient et on ne pouvait pas faire sans organiser justement ces fameux cœur d'îlots et îlots de fraîcheur dans le tissu urbain. On était déjà soumis à cela. C'est sûr qu'aujourd'hui, la loi climat pousse, et on le voit bien avec les dérogations possibles, elle pousse à une autre image de la ville. On parle aujourd'hui de la ville 3D. Je ne parle pas de la loi 3D, je parle de la ville 3D dense, désirable, durable. Et aujourd'hui, comment on va la construire, cette ville ? Il faut qu'elle soit construite en concertation avec les habitants qui doivent eux aussi changer dans la matière de voir l'urbanisation. Mais c'est toute la dualité de cette loi qui promeut le renouvellement toujours de la ville sur la ville, mais les habitants, eux, ils aiment effectivement avoir une ville désirable et un cadre de vie agréable. C'est tout l'enjeu de la loi climat. Mais on ne pourra pas faire sans. Aujourd'hui, c'est la tendance, c'est la révolution de l'aménagement. C'est comment on va construire et il faut le faire avec les habitants. Il faut le faire avec les habitants. La conservation. C'est vrai que si on les interroge, tout le monde aimerait avoir une maison individuelle avec un grand terrain autour. Je réponds vite à Antoine qui demande comment se calcule la diminution des 50 % d'artificialisation des sels pour chaque décennie. Oui, c'est bien par rapport à la décennie précédente. Tout à fait. Et c'est par rapport à la consommation effective. La consommation effective et pas la consommation. Il faut vraiment mesurer sans prendre en compte le zonage des documents d'urbanisme. Il y a quelques questions sur les AOP. Je vais essayer de les écrire. Les OAP, oui. Oui, pardon. C'est autre chose. OAP. OAP thématique échéancier d'ouverture des zones AU par zone ou possible aussi en intrazone ? Alors, en fait, l'échéancier prévisionnel, il est obligatoire dans les OAP qui couvrent les zones à urbaniser, les zones 1AU, donc ouvertes immédiatement à l'urbanisation. Donc, elle sait. Après, cet échéancier est obligatoire dans les zones 1AU dès aujourd'hui, mais après, cet échéancier peut être mis en place dans n'importe quelle OAP. D'accord. Et quand vous dites OAP qui peuvent prévoir des compensations, est-ce que c'est une possibilité ? Ah, c'est une possibilité. C'est une possibilité. La loi climat… Ce n'est pas obligatoire. D'accord. Non, non, ce n'est pas obligatoire. C'est le décret. Alors, si on fait de l'artificialisation des sols après 2030, donc de l'étalement urbain, c'est pour ça qu'on parle de ZAN et pas de zéro artificialisation brute, on pourra consommer, faire de l'artificialisation à condition de renaturer. Vous savez, c'est le fameux calcul de ce qu'on artificialise moins ce qu'on renaturalise. Et le décret est venu préciser que ces espaces de renaturation seront identifiés dans les documents d'urbanisme, soit grâce aux OAP, soit sur les documents graphiques, sur les plans de zonage. Mais c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation. Ok. Après, il y a une remarque d'Anaïs qui dit attendre, attendre, c'est bien, mais qu'on est en pleine révision d'un SCOT, il faut bien anticiper un peu. Oui, alors ceux qui sont déjà bien évidemment engagés dans une révision de SCOT, ça, ils n'ont pas le choix aujourd'hui que d'attendre déjà que l'échelle régionale intègre la territorialisation, mais aujourd'hui, les territoires qui sont engagés dans des procédures d'élaboration de documents d'urbanisme, eux, ils sont bien obligés d'intégrer au moins l'échéance 2030, à savoir la limitation de l'étalement urbain, et ensuite, pour la décennie suivante, à partir de 2040, l'objectif du zéro artificialisation net. Ça, moi, ma proposition tout à l'heure, c'était par rapport à des collectivités qui se poseraient aujourd'hui la question, d'engager une modification pour répondre à l'accueil d'un nouveau projet sur sa commune. C'est ça, c'est par rapport à ça, c'est des nouvelles modifications, mais ceux qui sont déjà engagés, effectivement, vous n'avez pas le choix que d'être le plus vertueux possible par rapport à l'ouverture à l'urbanisation de zones à urbaniser. Ça, par contre, de toute façon, il faut s'inscrire dans ce schéma-là. Et par contre, sur l'échéance 2030-2050, ça, par contre, on est quand même un petit peu coincés par rapport à l'appréciation de l'artificialisation. D'accord. Alors, encore, on va prendre encore une question. Il y a Romain qui nous pose la question suivante. Les projets visés par la clause filet devront-ils faire obligatoirement appel à un bureau d'études spécialisé afin de réaliser leur étude d'impact ? Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est au porteur de projet de purger le risque de la clause filet parce que si les services, si la commune ne soumet pas à évaluation environnementale les projets qui peuvent entrer dans la clause filet, effectivement, le risque, c'est le recours contre le permis de construire final pour erreur manifeste d'appréciation. Donc là, les conseils qu'on donne, c'est de bien mesurer et effectivement, lorsqu'on sollicite l'autorité environnementale de se faire accompagner d'un prestataire spécialisé pour déposer un dossier béton à l'appui de la demande au cas par cas. Mais comme toute demande au cas par cas, même pour les procédures de modification, il faut se doter d'un bureau d'études spécialisé pour justifier de la prise en compte des enjeux environnementaux. Là, tous les dossiers de modification, d'évolution des documents d'urbanisme qui passent auprès de l'autorité environnementale pour avis, si le dossier n'est pas béton, le dossier finalisé avec la prise en compte et la justification comme quoi le projet intègre bien les enjeux, ils seront soumis à éval environnemental. Ça veut dire plus un an sur toutes les modifications, tous les projets. Donc oui, il faut être bon. Si vous n'avez pas une ingénierie interne, se faire accompagner de prestataires pour défendre le fait qu'on n'est pas soumis à éval. Et puis, je rappelle qu'en procédure de modification, en plus, la loi a rajouté une obligation de délibérer sur les procédures ad hoc, sur le fait que vous confirmez que vous ne soumettez pas à éval environnemental une procédure d'évolution du document d'urbanisme. Donc, ça rajoute encore des procédures. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Karine. Je vois qu'il y a eu pas mal d'échanges où vous êtes répondus les uns les autres. Le sujet passionne et suscite l'intérêt. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Et puis, si vous voulez aller plus loin, Karine anime, a conçu et anime une formation qui s'appelle les clés de lecture opérationnelle d'un PLU où elle reprend toutes ses notions d'usanne mais pas que. Et du coup, on est à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus. Je vous remercie à tous. Un grand merci, Karine. C'est très clair. Je crois qu'il y a beaucoup de commentaires dans le chat qui partagent mon avis. On a beaucoup appris aujourd'hui. Un grand merci à vous et puis, très bonne journée à tous et puis, au plaisir de vous revoir au cours d'un prochain webinaire. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.